Ah, je crois que j'ai trouvé ! Ah bah il est là ! Ma petite mamie, je t'aime bien, mais la prochaine fois ton or, planque le sous le matelas ! Pense à moi ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct de la campagne dans le petit village de moins de 85 habitants où j'ai grandi de 0 à 19 ans, donc qui se trouve proche de Chalon-sur-Saône en Seine-et-Loire. Et aujourd'hui, je vais vous donner mes recommandations pour acheter de l'or sans risque. Donc juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc j'avais réalisé une autre vidéo qui s'appelle « Comment investir dans l'or ». Donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez toujours pas vue, elle sera vraiment en complément par rapport à celle-ci. Je vais juste redonner les trois possibilités que j'avais évoquées dans cette vidéo et ensuite je vais vous donner les deux fondements à toujours avoir en tête si vous voulez acheter de l'or sans risque. Donc les trois possibilités pour acheter de l'or. Donc possibilité numéro une, soit vous achetez de l'or physique, donc typiquement vous allez aller directement chez un organisme dédié, soit vous achetez de l'or directement online. J'avais recommandé le site GoldMoney. Et soit vous le stockez dans un coffre-fort en Suisse où vous vous faites livrer chez vous si vous le décidez de l'avoir en physique comme la première possibilité, ou soit troisième possibilité. Moi c'est ce que j'affectionne le plus, c'est ce que je recommande de manière générale, c'est donc acheter l'ETF GBS. Pourquoi ? Parce que ça va repliquer le cours de l'or. Donc l'ETF GBS, donc il se trouve sur les plateformes de bourse typiquement comme Lynx, Interactive Broker, DeGiro, Boursorama, Fortunero, bref, toutes les plateformes de bourse qui sont connues et qui sont très sérieuses. Donc maintenant, voici les deux processus à avoir en tête lorsque vous achetez de l'or. Donc processus numéro un, c'est mettre de l'argent, donc tous les mois, la même somme. Donc qu'est-ce que je veux dire par là ? Donc si vous avez, on va dire, 12 000 euros à investir, donc c'est plus malin de mettre donc 600 euros par mois pendant, on va dire quasiment deux ans, plutôt que de mettre d'un coup 12 000 euros. Parce que le cours de l'or va fluctuer, vous êtes d'accord avec moi. Donc quand ça fluctue, on va avoir à un moment de l'or pas cher, de l'or cher et ainsi de suite. Et du coup, ça va vraiment lisser l'investissement dans le temps. Donc souvenez-vous, quand vous allez acheter de l'or, quelle que soit la somme que vous avez, donnez-vous comme objectif que ça soit dilué sur au moins un an. Donc strict minimum là-bas, c'est un an. Et c'est encore mieux si c'est sur deux ans ou plus. Et si vous savez que vous allez investir la même somme d'argent systématiquement chaque 3 du mois, typiquement, là vous pouvez mettre en place un virement en automatique. Et ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Ensuite, le deuxième processus que vous devez avoir en tête, c'est avoir une vision de minimum 5 ans. Donc généralement, c'est un peu la même chose pour tous les autres investissements, mais c'est encore plus vrai que lorsque l'immobilier, vous avez une rente de loyer qui tombe tous les mois. La bourse, si vous faites une stratégie de dividende, là aussi vous avez un loyer qui tombe. Si vous faites des paris long terme, vous avez des gains qui tombent chaque saison, et ainsi de suite. Mais l'or, c'est plutôt comme les crypto-monnaies si vous avez du long terme, c'est que peut-être pendant un an ou deux ans, vous allez perdre. Ensuite, ça va remonter, vous allez gagner. Mais finalement, vous n'avez pas vraiment de rente qui tombe. Par contre, si vous avez une vision d'au minimum 5 ans, plus elle est longue, mieux c'est, vous êtes sûr d'avoir cette valeur refuge et que ça va prendre en valeur au fil du temps, là, ça va vous permettre de pouvoir aussi investir sans risque. Donc souvenez-vous par rapport à ces deux subtilités, et ça va faire une grosse différence sur le long terme, parce que généralement, si on essaye de spéculer, on peut avoir raison, mais aussi on peut se tromper, ça serait quand même dommage de réduire à néant son capital. Donc, et vous, est-ce que vous avez déjà acheté de l'or ? Donc, que ce soit en physique, que ce soit via des investissements dans des actifs financiers ou encore en ligne. Donc, dites-le-moi dans les commentaires juste en dessous, ça sera intéressant d'avoir votre feedback si vous avez déjà investi dans ceci. Si vous avez des conseils à ajouter dans la vidéo, là aussi, dites-le dans les commentaires, comme ça, ça permettra d'avoir la vidéo la plus complète possible. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton « like » juste en dessous. Merci par avance, ça me permettra d'avoir votre feedback. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je voulais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc, ce cadeau de bienvenue, c'est une formation offerte où j'explique comment payer 0% d'impôt, donc notamment si vous avez une société et c'est 100% en ligne. Donc, ce n'est pas spécifiquement à l'or, mais ce sera spécifiquement si vous êtes entrepreneur ou même de manière générale, comment optimiser sa fiscalité, quelles sont les banques nouvelle génération pour bien utiliser son argent etc., etc. Pour bénéficier de cette formation, il y a un lien à l'intérieur de la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers une autre page où il suffit juste d'indiquer votre prénom et votre adresse email. Si vous visionnez cette vidéo depuis une autre plateforme ou un smartphone, il y a le « i » comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout est en description juste en dessous. Bon investissement en or, bon cash et à tout de suite ! Sous-titrage ST' 501